On a rasé le rond de débourrage qui existait depuis 20 ans, on a cassé des murs, enlevé des tôles, enlevé des bouts de charpente, on a bétonné, remonté des barbaings et aujourd'hui on a achevé un tiers à peine de la nouvelle écurie. Donc là on voit c'est des barnes de 12, des rangées de 12 box où les chevaux sont au mieux et on est super content du résultat, les chevaux sont vraiment au mieux, calme, calme, calme et puis il faut la volonté, ils grignotent toute la journée sur 24 heures mais avec toute la lumière et l'espace et le fait qu'ils se voient de tous les bouts, c'est vrai que les chevaux sont vraiment relatifs, ils dorment tous. On avait les côtes, les bottes, les râteaux, les pelles et les couplis. On vient de couler 700 m² pour faire à nouveau deux rangées de deux écuries de 12 box. Donc on va commencer à monter le premier rang de parpaing dès demain matin, la dalle devrait tirer suffisamment pour monter le premier rang et d'ici quinze jours les deux prochaines rangées devraient être achevées. Le but c'est d'aller au plus vite, on travaille dur 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 tous les après-midi jusqu'à tard le soir au phare s'il faut pour que mi-mai tout soit achevé, qu'on soit tranquille pour attaquer une période un peu compliquée, les foins, on a 80 hectares à faire. Il reste les deux tiers et ça va aller vite. Le démarrage est un peu compliqué parce qu'on a changé les charpentes et quand on démarre la première on remet un mois, la deuxième quinze jours et après on sait vraiment comment faire avec Samuel, mon fils, le chef de chantier qui nous met une pression pas possible. Et ça va aller vite, il reste deux tiers mais les deux tiers vont se faire en... Ouais je pense que mi-mai on pourra sabrer le champagne et ce sera peut-être terminé et bien fait je pense. Rappelle-nous la prochaine édition du Chaud Lumet, c'est quand ? Le 21 août. On a déjà plein de bons chevaux, on nous appelle tous les jours déjà avec des paquets super sympas, de bons élevages en plus, c'est super important, c'est bien parti tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada